Restez un instant et écoutez-moi. Golem ? J'ai tant entendu parler de lui. Savez-vous quelque chose du golem ? Zvak ? Qui peut dire quelque chose du golem ? Réplique à Zvak en haussant les épaules. On le classe par le domaine de la tradition jusqu'à ce que par les ruelles, il se passe un événement qui le fait revivre. Et pendant un certain temps, chacun parle de lui et les bruits grandissent en monstruosité. Ils deviennent tellement exagérés et enflés que, finalement, ils s'éteignent pour cause d'incrédulité. L'origine de cette histoire remonte au XVIIe siècle, dit-on. D'après des récits égarés de la Kabbalah, un rabbin aurait créé un monstre artificiel, appelé le golem, pour l'employer comme domestique. Celui-ci devait l'aider à sonner les cloches de la synagogue et faire des rudes travaux de toutes sortes. De tout cela ne saurait résulter aucun homme véritable. Mais un être ne végétant que lourd et demi-conscient, durant le jour seulement. Et cela sous l'influence d'une inscription magique que le rabbin lui cachait derrière les dents pour attirer sur lui les forces sidériques de l'univers. Et lorsqu'un soir, avant la prière accoutumée, le rabbin aurait négligé de retirer la formule de la bouche du golem. Celui-ci serait tombé dans un délire furieux, aurait parcouru les rues sombres et brisé tout ce qui lui tombait sous la main. Et cela jusqu'à ce que le rabbin l'eût attrapé et eut enlevé l'inscription de sa bouche. La créature se serait alors effondrée sans vie. Il ne resta rien de lui à part son corps d'argile qu'on montre encore aujourd'hui dans la vieille synagogue. « Zvac ? Ne voulez-vous pas poursuivre votre récit ? » Demande à Prokop au vieillard, en nous interrogeant du regard, pour voir si tel était aussi notre désir. « Je ne sais pas où je dois commencer. » répliqua en hésitant le vieil homme. « L'histoire du golem est difficile à entreprendre. » C'est comme disait Prénate. Il savait exactement quelle tournure avait l'inconnu et cependant il ne pouvait le dépeindre. À peu près tous les 33 ans, il se répète dans nos venelles un incident qui n'a en lui-même rien d'émouvant et qui, pourtant, répand un effroi pour lequel n'existe ni explication, ni justification. Toujours, il se trouve qu'un homme imberbe, absolument étranger, au visage jaune, au type mongol, arrive de la rue du Vieux Temple, enveloppé dans des vêtements démodés et fanés, tribuchant comme s'il allait à chaque instant tomber en avant et passe par le quartier juif. Ordinairement, il contourne une ruelle et devient ensuite invisible. Une autre fois, il aurait décrit un cercle et serait revenu à son point de départ. Une très vieille maison dans le voisinage de la synagogue. En outre, quelques superstitieux prétendent qu'il se serait avancé vers eux en venant de l'angle d'une autre rue. Et quoi qu'il s'approcha visiblement, il aurait été comme quelqu'un dans la taille, se perdant dans le lointain, diminue de plus en plus et finit par disparaître complètement. Il y a 66 ans, l'impression qu'il a produite doit avoir été plus profonde. Car je me souviens, j'étais encore un tout petit garçon, qu'on a inspecté de haut en bas ce bâtiment de la rue du Vieux Temple. On constata aussi qu'il existe vraiment dans cette maison une chambre à la fenêtre grillée et sans aucun accès. On avait, pour le vérifier de la rue, vendu du linge à toutes les fenêtres et de cette façon découvert l'épreuve du fait. Comme il n'y avait pas d'autre moyen d'y parvenir, un homme se serait glissé du toit le long d'une corde pour voir à l'intérieur. À peine aurait-il atteint la fenêtre que la corde se serait rompue et que le malheureux se serait fracassé le crâne sur le pavé. Et lorsque, plus tard, on voulait tenter encore une fois l'essai, les avis sur la position de la fenêtre étaient différents. On iront non ça. Moi-même, j'ai rencontré le golem pour la première fois de ma vie, il y a quelque 33 ans. Il déboucha de l'une de ces maisons de traverse et nous nous précipitâmes presque l'un sur l'autre. Je ne saisis pas encore aujourd'hui ce qui se passe alors en moi. C'est qu'on ne porte pas tous les jours en soi l'idée qu'on va rencontrer le golem. Mais à cet instant, sûrement, tout à fait sûrement, avant que je l'aperçusse, quelque chose cria clairement en moi. Le golem. Et, au même moment, quelqu'un quitta la porte obscure en tribuchant et cet inconnu me dépassa. Une seconde plus tard, un flux de visage pâle et contracté se pressa autour de moi et m'assaillit de questions pour savoir si je l'avais vu. Et quand je leur répondis, ce fut comme si ma langue se libérait d'une contraction que je n'avais jamais éprouvée auparavant. J'étais vraiment surpris et sentis nettement que je m'étais trouvé dans un état convulsif durant un bref instant. Sur tout cela, j'ai réfléchi souvent et longtemps et je crois que j'atteins la vérité en disant une fois, dans l'espace d'une génération, une épidémie psychique traverse très rapidement le quartier juif, s'empare des âmes des vivants et dans un but caché fait apparaître un mirage en forme d'êtres caractéristiques, avides de renaître, qui, probablement, a vécu ici il y a quelques siècles. Peut-être se trouve-t-il parmi nous à toute heure sans que nous nous en apercevions. Sous-titrage ST' 501